C'est très difficile pour moi de contrôler mon mood. C'est quelque chose que je voulais acheter il y a plusieurs semaines. La réalité du télétravail. Je croise les doigts pour vous. Allez, à tous! Aujourd'hui, je me retrouve dans un nouveau weekly vlog. On est lundi. Comme vous pouvez voir par la lumière, présentement, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. J'ai attendu de commencer le vlog en espérant que ça allait peut-être s'éclaircir dehors. Ce n'est pas le cas. Il pleut aujourd'hui. C'est une journée très automnale comme beaucoup des derniers jours. Mais c'est pas grave. Je viens de recevoir un colis fait que je me suis allée faire un petit unboxing pour commencer le vlog. J'ai fait deux commandes, dont ce colis Stéphora qui est arrivé aujourd'hui. Puis je pense que mon colis H&M va arriver demain ou mercredi. J'ai commandé seulement deux produits puis ça rentre tout dans ce petit colis-là. Fait qu'on va le unbox ensemble. J'étais bien excitée. Je suis vraiment cette personne-là qui suit l'évolution de mes colis quand il est out for delivery. Puis là, j'attends qu'il arrive. Oh non! Petit piaissé. S'il y a un endroit où vous pouvez comme care l'enveloppe, ça veut pas dire que c'est une bonne idée. Parce que moi, c'est sûr que je viens de suivre. Puis là, l'enveloppe, c'est complètement défaite sur moi. Si vous avez écouté mes vlogs dans le courant des dernières semaines, j'ai fait un unboxing qui était des produits Supergoop qui m'ont envoyé. Puis il y avait plein de crèmes solaires différentes dans le colis. Sauf qu'il y a un produit que je voulais vraiment essayer en complément avec tout ça. Fait que je l'ai acheté. Et c'est le Supergoop Resetting Powder. Donc, c'est une poudre crème solaire. Vous pouvez utiliser ce produit-là toute seule, mais c'est vraiment plus recommandé de l'utiliser en complément parce que c'est juste du SPF 35. Fait que vous pouvez le remettre par-dessus pour faire des touch-ups pendant la journée. Par-dessus votre crème solaire de visage. Moi, mon objectif principal pour ça, c'est de l'utiliser dans ma séparation, dans mon fond de tête. Parce que je brûle toujours quand j'ai les cheveux séparés. Puis, genre, j'arrête pas de peler dans le fond de la tête. Fait que je vais l'utiliser par-dessus mon maquillage le jour. Puis, pour faire des touch-ups aussi dans mon fond de tête. Fait que je donnerai des nouvelles quand il va faire beau. Présentement, c'est pas comme si j'allais l'utiliser aujourd'hui. J'ai quand même mis de la crème solaire en dessous de mon make-up. J'essaie vraiment de prendre l'habitude. Le produit, à l'heure de ça, donc c'est vraiment un pinceau. Puis, il y a du produit qui peut sortir ici. La poudre est en dessous. Puis, vous pouvez après l'appliquer et refermer après le cap et partir avec pour la journée. Fait que voilà, ça c'est le premier achat que j'ai fait. L'autre achat que j'ai fait, c'est quelque chose que je voulais acheter il y a plusieurs semaines et que je n'avais pas fait encore parce que je me suis rendue en boutique et il n'y avait pas ma teinte après avoir fait le shade match. Donc, j'ai racheté un miniature du shape tape de Tarte mais dans une teinte, une au-dessus de ma teinte habituelle parce que ça fait des semaines. Depuis que je suis revenue d'Europe, en fait, je mets mon cache-terne habituel. Je sais pas à quel point ça apparaît dans le clip présentement. Mon cache-terne est trop pôle pour moi. Finalement, j'ai commandé le 22N, le Light Neutral. Fait que c'est au lieu d'être le Fair Light Neutral, c'est le Light Neutral. J'ai pris seulement un mini parce que je me suis dit que ça allait être parfait pour mixer avec mon cache-terne habituel quand je vais être un petit peu plus pâle. Fait qu'au courant des prochaines semaines, je vais pouvoir mettre juste lui ou le mélanger avec mon autre. Puis, je ne veux pas le perdre parce que tu ne peux pas le laisser ouvert pendant deux ans. Je me suis dit un mini, ça allait être parfait pour faire le mélange des deux. C'est un cache-terne que j'adore, fait que je pense que ça va être parfait de juste mixer deux couleurs dépendant de ma teinte. Il recommence vraiment à pleuvoir fort, je pense que vous pouvez l'entendre derrière. Fait que je vais juste terminer le clip ici, retourner travailler. J'ai quand même une bonne to-do list aujourd'hui, mais j'ai accompli deux calls clients tantôt. Puis, je coche plein de choses de to-do depuis le début de la journée. Fait que je vais aller essayer de clencher le plus de choses possibles pour les deux, trois prochaines heures qui restent à ma journée de travail. Ça fait des jours qu'en travaillant, j'écoute You're Losing Me de Taylor Swift en background dans mes écouteurs parce que c'est juste tellement de bonnes tunes. Mais c'est une tune qu'elle a sortie sur Midnight's, Till Dawn, qui est comme une édition limitée qu'elle a lancée sur un CD. Fait que vous ne pouvez même pas l'écouter sur des streaming plateformes. Moi, je l'écoute sur YouTube. Puis, je sais que je ne suis pas la seule parce que la vidéo Lyrics a genre 650 000 vues. C'est tellement de bonnes tunes. Fait que je n'ai pas le choix. Je l'écoute genre sur YouTube en background, just on repeat. Mais si vous ne l'avez pas écouté encore, puis que vous aimez Taylor, je vous dirais aller écouter la tune. J'espère vraiment qu'elle va l'en lancer sur les streaming plateformes. Puis qu'elle va comme release cette édition-là sur Spotify, Apple Music. Parce que je veux pouvoir l'écouter pour vrai. Et ne pas être obligée d'aller genre sneak in pour essayer d'écouter la version sur YouTube. En tout cas, il faudrait que je mentionne ça. Ça a l'air que le soleil sort. C'est clair qu'il va y avoir des arc-en-ciel d'ici quelques minutes. C'est quoi cette météo-là? Cette journée, il a cesse de me surprendre. Ça fait comme 3-4 fois que le soleil sort, qu'il repart, qu'il pleut. J'ai aucune idée de savoir l'air de quoi pour le reste de la journée. Bon mardi la gang. Il est 3h10. J'allais commencer ce clip-là, puis tout le soleil est parti. Fait que je m'excuse du changement de lumière. C'est très 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 récurrent dans les derniers jours. J'ai filmé ma vidéo reset dimanche. Et j'ai jamais autant été frustrée en filmant une vidéo dans mes 10 dernières années. Mais quand c'est du bruit ou des choses que comme tu peux attendre que ça passe ou que tu peux contrôler, c'est correct. Mais quand c'est de la lumière, puis que même derrière un rideau, c'était apparent comment que la lumière changeait au je niaise pas 0.5 secondes. Le soleil est en train de ressortir au moment où je dis ça. La température est vraiment comme ça dans les derniers jours. Puis moi étant affectée full par la température, pas juste pour mes vidéos, mais juste en général. Je suis une fille qui est vraiment affectée par la lumière. C'est pour ça que l'automne, l'hiver, pas mal tout le temps, sauf l'été. C'est très difficile pour moi de contrôler mon mood. Il faut l'affecter. La lumière repart. C'est tellement frustrant. Je vais continuer ce clip-là pareil. Mais on dirait que mon humeur n'est vraiment pas stable dans les derniers jours à cause de ça. Juste depuis vendredi, samedi, on a vraiment une météo très automnale. Ça fait pas si froid que ça, mais pour... On est le 1er août aujourd'hui. Pour le 1er août, puis pour la dernière semaine de juillet, c'était juste tellement pas des températures normales. On est comme entre les genre 16 et 20 degrés, avec la grosse pluie à tous les jours, ou vraiment des nuages. Hier, on a eu vraiment de la météo changeante. Je vous ai filmé pendant qu'il pleuvait. En soirée, le soleil est revenu, mais j'étais juste dans un mood de journée pluie. Ça me tentait même plus de ressortir. J'étais comme... Moi, dans ma tête, il faisait pas beau aujourd'hui. Même s'il fait beau, ça me tente même plus. Puis j'ai l'impression que ça va être de même aujourd'hui aussi. Fait que... Désolée, je suis dans un mood pas idéal présentement. C'est ça, la réalité. J'ai vraiment de la misère à me motiver cette semaine. On est juste mardi. Fait qu'on dirait que je trouve que la semaine avance pas assez vite. Une chance. Ça se passe super bien au travail. J'ai vraiment des beaux projets sur lesquels je travaille dans les derniers jours. Puis c'est comme encourageant. Mais c'est quand même pas motivant. On dirait... Même je sais, là, je pourrais pas sortir présentement. Mais juste de savoir qu'il fait pas beau dehors, ou qu'il fait sombre dans mon appart pendant que je travaille, ça m'enlève tellement toute motivation. Puis j'ai juste le goût d'aller dormir. J'ai déjà pas beaucoup d'énergie en général dans la vie. Que comme... Tu m'enlèves le soleil dans la journée. Ça me donne le goût de retourner me coucher. Fait que... Si vous êtes ce genre de personne-là qui est full affectée par la météo, même l'été, vous me le direz dans les commentaires. Mais ouais, ça me fait un peu... Pas... Pas peur. On est juste le 1er août. Mais comme juste le fait qu'on approche de l'automne présentement. Chaque année, j'ai le même sentiment de comme... Mon coeur se serre en sachant que l'automne s'en vient dans genre un mois et demi. Je sais que c'est dans longtemps, mais des températures comme ça, ça me rappelle juste que l'automne s'en vient et que je ne vais plus être moi-même d'ici quelques mois, quelques semaines. Ouais, j'aimerais ça pas être affectée autant par des choses niaiseuses comme ça qui sont inévitables, comme la météo. On sait au Québec, genre 9 mois par année. Faites pas beau. Mais c'est ça. C'est le cas cette semaine, même si c'est l'été. C'est pas grave. Tout ça pour dire qu'on est déjà le 1er août aujourd'hui. What the fuck? It's August month, ce qui veut aussi dire que je vais écouter August de Taylor Swift pendant les 4 prochaines semaines. On repeat. J'ai déjà commencé hier soir. Il était minuit. J'ai attendu qu'il soit minuit pour commencer à écouter la toune. Oui. Puis étant une Swifty, c'est la seule chose qui était sur ma For You page depuis hier. De comme... It's August. Oh my God. Fait que... Voilà. Je vais juste écouter ça au moins pour remonter un peu le moral. Mais c'est tellement une chanson comme calme et nostalgique un peu que ça s'écoute bien quand il fait beau parce que je suis comme yeah et puis ça me balance. Mais quand il fait sombre ou qu'il pleut, écouter August, ça me donne juste le goût de comme dormir puis être nostalgique. Qu'est-ce qui est jamais une bonne idée un jour, deux semaines pendant que tu travailles. Ça fait littéralement plus que 5 minutes que je vous parle présentement. Je ne fais aucun sens. C'est pas grave. Je vais voir qu'est-ce que je garde de ce clip-là. Mais c'est vraiment comme qu'est-ce que je fais depuis que j'ai commencé à vlogger. Mais surtout dans la dernière année, j'ai vraiment l'impression que comme... Des fois, je fais des longs clips pour rien dire. Ça fait juste me permettre de comme le sortir, d'en avoir parlé. Puis après, si je trouve que ça ne fait vraiment aucun sens ou que genre je me répète, ben au montage, je peux couper puis je suis comme ok. Ça a l'air, je suis passée à travers quelque chose. C'est peut-être le cas présentement. We don't know. Mais merci d'être là quand même pour m'écouter. Dans mes affaires qui ne font pas tant de sens des fois. Puis mes pensées, vraiment random. Mais je sais que je suis pas la seule. Fait que merci d'être là. Ce que vous voyez pas depuis deux jours dans le vlog, c'est qu'en background, à côté de moi pendant que je travaille, il y a toujours une dizaine de caisses de canettes de thé qui sont avec moi en attendant du prochain pique-nique à Montréal qu'on organise avec la job. Ils ont dû être livrés ici parce qu'ils allaient être en retard pour arriver au bureau. Fait que là, j'ai plein de caisses ici qui sont à côté de mon miroir. J'ai dû déplacer le miroir parce que sinon, il y avait juste pas de place dans l'appart puis il traînait vraiment depuis plusieurs semaines. Et l'autre chose, c'est les autres accessoires qu'on a besoin pour le pique-nique. Fait que genre des bols, des nappes, tout ça. C'est moi puis ma collègue Fred qui organise les événements. On en a fait un à Québec. On en fait un à Montréal dans 10 jours, même pas. Fait que c'est moi qui dois être reposé en attendant. On a un jeu de spike ball aussi. Fait que ça, c'est le genre de choses que je vous montre pas dans le vlog, mais qui sont comme partout dans l'appart depuis plusieurs semaines et que j'ai dû comme camoufler pendant que je recevais mes amis en fin de semaine pour souper parce que c'est juste vraiment random. Sinon, d'avoir comme 10 caisses de quelque chose ou genre un spike ball dans le milieu de la pièce. Mais voilà, ça traîne là depuis deux semaines presque. Puis c'est ce que vous voyez pas vraiment que je monte pas parce que c'est juste pas esthétique. Je vais retourner à ma musique et finir ma journée de travail. Je travaille principalement sur un document de proposition pour une campagne qu'on a signée mais qu'on doit faire valider pour la stratégie au client. Fait que je travaille là-dessus cet après-midi. En background, je fais aussi quelques petites choses pour une campagne qui a été en ligne depuis hier avec notre influenceur. Donc je fais un peu de back and forth entre la cliente et l'influenceur. On a aussi du contenu qui va être en ligne demain pour une autre campagne. Fait que je me charge de ça aujourd'hui. Puis je tendrai de recevoir aussi du contenu pour une campagne qui va être en ligne à la mi-août. Fait que voilà, c'est pas très clair mais c'est comme 3-4 campagnes différentes qui sont ma principale charge de travail présentement. Fait que je vais retourner là-dessus. Ça passe quand même vite mais on dirait que je trouve que la semaine passe pas vite. Mais on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Je m'en vais prendre une marche dans quelques minutes puis j'ai décidé que je n'allais pas sortir mes nouvelles chaussures blanches que j'ai achetées il y a quelques semaines pour tout simplement prendre des marches. Je vais les mettre comme tous les jours quand je vais faire des commissions que je sors, tout ça. Mais je ne veux pas juste aller prendre des marches tout simplement avec ces chaussures-là parce qu'elles ne sont pas faites pour ça nécessairement. Fait que je vais porter mes New Balance. Je ne sais pas à quel point ça va paraître à la caméra mais j'ai nettoyé une des deux chaussures avec un effaceur magique puis je n'ai pas fait l'autre encore. Je ne pense pas que ça paraît tant que ça. Je vais porter ces chaussures-là puis je vais mettre mon belt bag comme d'hab. Je vous le ligne tout le temps dans la description quand j'en parle parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui l'ont acheté quand je l'ai recommandé. Puis je le recommande tout le temps parce que c'est tellement un bon sac. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont recommandé le sac Uniqlo aussi quand j'en ai parlé dans les dernières semaines que je vais peut-être essayer un nouveau sac. Fait que peut-être que je vais essayer ça dans les prochains mois. Pour l'instant, j'adore mon belt bag fait que je vais sortir avec le noir aujourd'hui. J'ai aussi sorti mon Scuba de Lulemon parce qu'il fait quand même frais. Je vous l'ai dit tantôt, c'était comme 18-19 puis je sais qu'à l'ombre, ça va être encore plus frais. Fait que voilà, j'en profite pour aller prendre une marche. Je vais essayer de marcher comme une demi-heure, parce que je veux finir le vlog qui va être en ligne demain pour vous. Puis pas avoir besoin de m'occuper de ça très tôt demain matin. Je suis sur mon heure de dîner présentement puis j'ai pas eu le temps de terminer mon montage hier. Fait que je t'aurais finalisé ça. Mais j'ai eu une réalisation aujourd'hui. Puis tu sais, quand tu réalises quelque chose que tu dis vraiment beaucoup, à ce moment-là, tu peux juste entendre ça. Ben pendant que je faisais le montage aujourd'hui, j'ai réalisé comment je disais beaucoup voilà, dans les dernières semaines, dans mes vlogs. Et je suis plus capable. Je m'entends juste dire ça. Je suis aucunement au courant si je le dis au début de ce vlog-ci. J'ai vraiment l'impression que oui. Fait que très désolée à l'avance. J'essaie d'en couper une partie, mais des fois c'est dans le milieu des phrases puis ça fait plus sens si je l'enlève. Je pense que dans le vlog de une heure de raw footage que j'avais, je dois avoir dit voilà une trentaine de fois. Puis je me rends compte que c'est ma façon de remplacer le c'est ça que je disais avant. Parce que c'est ça, c'est pas tant chic. Ça n'a pas rapport. Fait qu'on dirait que je termine toutes mes phrases par voilà. Et là, je peux juste entendre ça. C'est tout ce que j'entends depuis tantôt. J'ai de l'amitié à me concentrer sur le reste du vlog. J'avais pas le choix de le mentionner là, mais je m'excuse à l'avance. Je sais que je vais l'avoir dit au début de ce vlog-là puis sûrement au courant du reste du vlog. Just Like That, il est 4h30. Je vous ai presque pas filmé aujourd'hui. Mais j'ai vraiment eu le problème ces temps-ci que je veux vous filmer pendant la journée. Mais je travaille. Fait que les clips deviennent redondants. À un moment donné, les mêmes angles reviennent. Fait que j'ai vraiment l'impression de me répéter et de faire du déjà-vu. Fait que j'essaye de comme mix things up ou juste moins vous vloguer pendant la journée de travail. Fait que j'ai genre l'air de pas travailler dans certaines journées parce que je vous vlogue comme pendant mes pauses, pendant mes heures de dîner, tout ça. Puis après, le travail. Mais en fait, c'est juste que je trouve ça plate de juste me filmer en train de taper sur mon clavier 3-4 fois dans la journée. Puis c'est ça le vlog. J'ai pas encore tout à fait terminé ma journée de travail. Il me reste à peu près comme une heure. Mais je suis dans de la recherche influenceuse. Puis ça, j'aime vraiment ça. Fait que je rentre mes petits statistiques dans mon tableau. Je fais des recherches. Puis c'est une campagne qui est vraiment nice aussi. Fait que ça m'inspire. C'est comme des influenceurs que je suis qui pourraient vraiment fiter dans la campagne. C'est pas toujours le cas, dépendant de comme les marchés puis des cibles qu'on a besoin dans nos campagnes, le type d'influenceurs qu'on cherche. Je parle un peu de ma job présentement, mais je trouve ça super intéressant de faire cette recherche-là en étant des deux côtés. Puis j'ai justement vu passer des TikTok comme hier, je pense, d'une fille qui travaillait des deux côtés de l'influence, un peu comme je fais. Mais je pense qu'elle était comme à Toronto ou aux États-Unis puis elle parlait de comme l'autre côté quand t'es chef de projet, par exemple, mais que t'as toujours été l'influenceur dans les campagnes. Puis que là, tu te ramasses que c'est toi qui es au bout des courriels puis que les gens, ils te répondent pas ou qu'ils remettent leur contenu en retard puis tout ça. C'est des sujets que j'aborde de temps en temps, mais je trouve ça intéressant aussi d'être comme de l'autre côté. Puis moi, maintenant, quand j'ai une campagne comme créatrice de contenu, je trouve ça tellement important d'être dans les deadlines, de remettre du contenu de qualité, d'être super bien organisée. Puis c'est comme un commentaire que j'ai reçu des marques avec lesquelles j'ai travaillé dans les derniers mois. C'est comme, oh wow, t'es super bien organisée. On apprécie que tu sois comme à temps puis tout ça. Puis c'est vraiment important pour moi. C'est dans mes valeurs, surtout que je vois l'autre côté. C'est pas toujours la faute des influenceurs. Il y a des situations qu'on comprend parfaitement. Présentement, je travaille sur une campagne où on était supposé recevoir le contenu hier. Puis finalement, on n'a pas le contenu parce que les influenceurs ont eu leur colis littéralement lundi. Genre la journée où presque ils étaient censés remettre leur contenu. Fait que c'est comme pas possible de prendre du contenu la même journée que vous avez reçu les produits. Fait que je comprends dans ce temps-là, mais il y en a qui sont juste vraiment pas à leur affaire. Je parle pas de personne en particulier ici. Je dis juste en général. Il y a des gens qui sont comme ça. Fait que en tout cas, tout ça pour dire que c'est super intéressant. De faire l'autre côté, de faire la recherche. Puis de mettre des influenceurs que je sais avec qui on a travaillé puis avec lesquels ils sont super intéressants. Ils sont super on-time, sweet. Des fois, je me sens vraiment comme un agenda par exemple au pique-nique qu'on a fait à Québec que je vous disais. Puis pour le prochain pique-nique en fait à Montréal aussi, ça va être sûrement ça. Il y a des influenceurs que j'ai connus soit en premier avec la création de contenu en étant influenceur moi aussi. Puis il y en a que j'ai connus plus en étant comme chef de projet puis ils ont vu mes courriels. J'ai collaboré avec eux. Fait que des fois, tu vois la différence entre comme ceux que j'ai rencontrés d'une façon puis ceux-là que j'ai rencontrés de l'autre. Il y en a que ça a été les deux. Je sais même pas comment j'en suis venue à ce sujet-là. Je pense que je parlais de la météo. Cherchez-moi pas pourquoi je passe du coca langue comme ça. Mon cerveau est tellement en fait bizarre. Alors, je voulais juste dire que j'ai mis un t-shirt et les shorts aujourd'hui, c'est vraiment comme une température comme ça. Hier, j'avais un gros chandail qui faisait un peu trop chaud pour le chandail mais ça aurait été frais si je ne l'avais pas mis. Puis dites-moi que je ne suis pas la seule. J'ai vraiment une paire de standing shorts aujourd'hui. Tu sais les shorts qui comme, ils sont confortables si tu les mets debout mais si tu t'assoies, ça devient vraiment comme inconfortable ou ils sont comme trop serrés, trop stiff. J'ai une genre de paire comme ça aujourd'hui. Je les aime beaucoup. Ils sont vraiment belles mais ce n'est pas une paire avec lesquelles je devrais travailler. Fait que toute la journée, j'ai fait du télétravail avec le bouton ouvert, tout simplement. Personne ne le voit, tant mieux. Je n'avais même pas de rencontre aujourd'hui. Mais tu sais, j'aurais pu choisir un outfit plus confortable. C'est juste que tous les shorts noirs que je voulais mettre avec ça, ben ils étaient au lavage. Fait que ça a l'air que c'est une journée comme ça. La réalité du télétravail, quand personne ne te voit, c'est que tu peux t'habiller comme tu veux. J'aurais fait en pyjama si j'avais voulu. Mais non, j'ai juste eu mes shorts ouvertes toute la journée. Bon jeudi, il est présentement midi 27 et je viens de terminer de dîner. J'avais deux rencontres clients ce matin, fait que je ne les ai pas filmées, mais ça s'est super bien passé. C'est toujours tellement gratifiant d'entendre des commentaires positifs des clients. Surtout, quand tu es dans le plein milieu de lancement de contenu influenceur, c'est ce qu'on faisait cette semaine. J'ai deux campagnes séparées où on lançait du contenu avant hier, hier. Puis à date, le contenu performe vraiment bien. Fait que tout le monde est super content. Puis moi aussi, je suis super contente de voir que ça fonctionne puis que le contenu comme final a l'air de tout ça. Quand je suis sortie de mes rencontres, évidemment la première chose que j'ai vue aujourd'hui, c'est que Taylor a annoncé des dates supplémentaires à sa tournée et qu'elle vient au Canada. Elle fait six shows à Toronto en novembre 2024. Fait que tellement heureuse pour les Swifties canadiennes. Si, ça fait des semaines que j'en parle depuis que j'ai annoncé que j'allais au Everest Tour en Allemagne l'année prochaine. Puis il y a plein d'entre vous qui m'avaient écrit. C'était comme j'espère tellement qu'elle va venir au Canada. Je suis tellement contente pour toi. Fait que je suis tellement contente pour vous. Tout le monde ici qui regarde puis qui avait hâte d'aller voir Taylor, je vous souhaite. J'envoie vraiment de l'énergie pour que vous ayez des billets la semaine prochaine. Je pense qu'au moment où le vlog va être en ligne, les billets sortent dans quelques jours. De mon côté, j'ai quand même décidé de m'inscrire à l'après-vente. Tout d'un coup que je recevais un code et je vais voir dans les prochains jours qu'est-ce que je fais avec. Je sais que j'ai plusieurs amis qui voulaient y aller puis qui n'ont pas eu la chance encore d'avoir des billets pour un spectacle. Fait que si jamais ça adonne, peut-être que je vais y aller aussi dans une des dates canadiennes mais en tout cas, je me suis inscrite puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être que je ne recevais même pas de code non plus mais je suis tellement contente pour toutes les Swifties out there qui avaient tellement hâte qu'elles reviennent au Canada après autant d'années. Fait que, tu sais, je ne sais même pas si je vais y aller mais je suis tellement contente de cette nouvelle-là parce qu'on n'avait plus d'espoir pour le Canada mais finalement, elle l'annonce aujourd'hui. Fait que Je vous le souhaite tout le monde qui veut des billets je croise les doigts pour vous. J'ai reçu ce matin mon colis H&M en passant Since When ils envoient des colis dans une genre d'enveloppe plate comme ça. De la base, j'avais commandé deux articles j'étais super excitée avec ma commande puis ils ont annulé un des morceaux de ma commande sans m'avertir. Ils ne l'ont comme pas jamais écrit dans un courriel j'ai juste vu une notification dans mon application puis si je n'avais pas checké je ne le saurais même pas présentement fait que on va ouvrir ensemble. Avant d'ouvrir j'aurais dû checker l'étiquette c'est pas ma commande c'est pour ça que c'est pas qu'est-ce que je pensais Pourquoi les deux seules fois dans ma vie où je n'ai pas checké l'étiquette avant d'ouvrir un colis c'est à ce moment-là que je réalise que ce n'est pas mon colis j'ai tout de suite vu les livres j'ai réalisé que c'était pas à moi c'est à quelqu'un d'autre dans mon building fait que j'imagine que qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'ils ont encore fait ça ça m'est arrivé l'année passée ils ont switché les clés entre les cases signe de ma commande H&M mais ça a l'air que ce sera pas pour l'instant We're back j'ai mon colis H&M je suis simplement allée cogner chez la fille j'ai donné son colis pis j'étais comme quand tu vas aller à la poste tu pourras venir me voir c'est sûrement toi qui as le mien pis elle vient juste de passer pour me porter mon colis H&M beaucoup moins surprise que ça vienne dans une enveloppe comme ça j'étais vraiment chouque pour le colis mais je comprends c'était des livres en fait ça fait du sens que c'était des livres dans un emballage comme j'avais pour un chandail makes more sense ça fait qu'on va l'ouvrir ensemble comme j'ai dit finalement il y a seulement un morceau dans ma commande et c'est ce t-shirt ici de Alice au Pays des Merveilles je le trouvais juste vraiment cute le design les couleurs tout ça j'ai pas un amour particulier genre je trippe sur Alice au Pays des Merveilles mais je trouvais vraiment que c'était un beau t-shirt graphique pis j'achète toujours des t-shirts blancs ou beige surtout chez H&M la même moitié de ma garde-robe c'est genre des t-shirts beige de chez H&M mais je trouvais ça vraiment l'air d'avoir un t-shirt un petit peu plus foncé cute graphique aussi celui-là je l'ai pris en X-mall c'est toujours difficile pour moi de gauger les t-shirts grande taille parce que j'en ai qui sont vraiment fait oversize pis d'autres que moins dépendant du chandail H&M fait que j'ai essayé de me fier sur mon habitude celui-là c'est un X-mall si ça peut vous donner une idée fait que je pense pas qu'il va être super oversize genre vraiment vraiment grand mais je pense qu'il sera pas genre trop serré non plus je viens juste de mettre le chandail voilà de quoi il a l'air vraiment cute j'aimerais ça des fois avoir une caméra grand angle si j'avais un autre lentille que je peux attacher avec cette caméra-là il est vraiment pas tant oversize que j'aurais souhaité mais il est pas serré non plus fait que si jamais vous l'achetez pis vous le voulez oversize je vous dirais prenez une ou deux tailles au-dessus c'est ça je le sais jamais parce qu'il y a un des chandails que j'avais acheté il y a quelques mois dans les grandes tailles aussi j'avais pris small pis il était tellement tellement grand il y a comme deux fois moi qu'il pouvait rentrer dedans si vous êtes intéressé je vous le mets dans la description je pense qu'il m'a coûté comme 18-20$ quelque chose comme ça en passant j'ai oublié de le mentionner mais je porte un matching set de Girl Crush aujourd'hui celui-là de la collection Rendez-vous à la plage pis je sais qu'ils ont annoncé leur tournée d'été qui est de retour cette année fait que si jamais vous allez être là à une des dates dont celle-là de Québec dans les prochaines semaines dites-moi là dans les commentaires moi c'est très possible que j'aille faire un tour aussi pis voir les soldes qu'il peut avoir rencontré tout le monde aussi fait que vous me direz dans les commentaires si vous allez être là je vais m'informer mais si jamais vous pouvez utiliser les codes promo dans la tournée je vais aussi vous laisser mon code ici vous allez pouvoir utiliser pour avoir 10% de rabais sur vos achats fait que voilà petite parenthèse ici parce que ça m'a fait penser vu que je porte du Girl Crush Bon vendredi la gang j'ai même pas eu le temps de vous vlogger encore aujourd'hui pis là je suis sur le point de partir au lac Saint-Jean vous avez vu j'ai fermé ma valise mais j'ai eu quelques urgences ce matin qui ont fait que j'ai comme décalé un peu mon horaire au travail pis je vais tout juste d'envoyer la proposition au client qu'il fallait que je termine fait qu'il faut que je parte à l'instant parce que j'étais censée partir à 2h au lac Saint-Jean j'ai un souffle ce soir fait que je veux pas arriver trop tard je vais conclure la vlog ici j'espère que vous avez apprécié ce week in my life un petit peu cosy à l'intérieur parce qu'il est pas fait beau de la semaine n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait de mettre un like si vous aimez les vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye